Mort de Roger Borniche, flic et auteur de Polar à succès Bibliographie Roger Borniche, flic français de l'après-guerre, qui s'était reconverti dans l'écriture de Polar, dont certains ont inspiré le cinéma, est décédé mardi à Cannes, Sud, à l'âge de 101 ans, a-t-on appris auprès de sa femme Michel. Roger Borniche s'était illustré comme policier dans les années 50, quand il avait traqué des figures du banditisme, comme Pierrot le fou, Joe Attia, Émile Buisson ou René Lacan. Il assurait avoir arrêté 567 truands au cours de sa carrière. Il s'était ensuite reconverti dans l'écriture de romans policiers, qui ont inspiré plusieurs films. Flick Story, de Jacques Deray, avec Alain Delon en 1975, René Lacan, de Francis Giraud, avec Gérard Depardieu en 1977, ou encore l'indique, 1993 de Serge Leroy avec Daniel Auteuil. Ces livres ont été traduits dans une vingtaine de langues. Deux d'entre racontent sa propre vie, Borniche Story et l'indique. Roger Borniche était né à Vinoil-Saint-Firmin, non loin de Paris, le 7 juin 1919. Entrant dans la police, pour échapper au service du travail obligatoire, Sto, organisé pour envoyer des Français en Allemagne, il en démissionne pour ne pas servir le gouvernement collaborationniste de Vichy, et est réintégré en 1944. Il devient inspecteur de la Sûreté nationale. Il quittera la police en 1956, et deviendra détective privée avant de se lancer dans les romans policiers. Après avoir vécu de longues années en Californie aux États-Unis, Roger Borniche et son épouse vivaient depuis cinq ans, dans le quartier de la Californie-Méhacan. Les romans et polars de Roger Borniche sont disponibles chez Fayard, Grasset et bien sûr, le livre de poche. Roger Borniche, flic français de l'après-guerre, qui s'était reconverti dans l'écriture de polars, dont certains ont inspiré le cinéma, est décédé mardi à Cannes, Sud, à l'âge de 101 ans, a-t-on appris auprès de sa femme Michèle. Roger Borniche s'était illustré comme policier dans les années 50, quand il avait traqué des figures du banditisme, comme Pierrot le Fou, Joe Attia, Émile Buisson ou René Lacan. Il assurait avoir arrêté 567 truands au cours de sa carrière. Il s'était ensuite reconverti dans l'écriture de romans policiers, qui ont inspiré plusieurs films, Flick Story, de Jacques Deray, avec Alain Delon en 1975, René Lacan, de Francis Giraud, avec Gérard Depardieu en 1977, ou encore l'indique, 1993 de Serge Leroy avec Daniel Auteuil. Ses livres ont été traduits dans une vingtaine de langues. Deux d'entre eux racontent sa propre vie, Borniche Story, et l'indiquent. Roger Borniche était né à Vinaï-Saint-Firmin, non loin de Paris, le 7 juin 1919. Entrant dans la police, pour échapper au service du travail obligatoire, STO, organisé pour envoyer des Français en Allemagne, il en démissionne pour ne pas servir le gouvernement collaborationniste de Vichy, et est réintégré en 1944. Il devient inspecteur de la Sûreté Nationale. Il quittera la police en 1956, et deviendra détective privée avant de se lancer dans les romans policiers. Après avoir vécu de longues années en Californie aux États-Unis, Roger Borniche et son épouse vivaient depuis cinq ans, dans le quartier de la Californie-Méacan. Bibliographie Les romans et polars de Roger Borniche sont disponibles chez Fayard, Grasset et bien sûr, le livre de poche. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.